Dans cette série de plusieurs vidéos, on va créer un modèle de notre système solaire afin de mieux comprendre son fonctionnement. Pour ça, on va utiliser le moteur 3D Unity, dont vous avez probablement déjà entendu parler. Dans cette première vidéo, on va commencer à créer les planètes de notre univers en trouvant un algorithme permettant de contrôler précisément leur niveau de détail en utilisant ce qui s'appelle des quadsphires. Déjà, il faut savoir comment on va faire pour représenter nos planètes. Pour le moment, on va considérer que les planètes sont parfaitement rondes. Il nous faut ainsi une méthode pour générer des sphères. En 3D, une des méthodes pour générer des surfaces, c'est de donner une liste de points et d'indiquer comment les relier en utilisant des triangles. Nous, ce qu'on veut ici, c'est pouvoir contrôler précisément le niveau de détail de la planète, c'est-à-dire pouvoir changer le nombre de points qui définissent notre sphère. On cherche donc une méthode qui réponde à notre critère. Pour générer une sphère, il existe en réalité de nombreuses méthodes. La plus connue, c'est celle qui permet de générer des UV-sphères. C'est elle qui nous est la plus intuitive. On divise la sphère en plusieurs latitudes et longitudes, et leurs intersections nous donnent les points que l'on cherche. Le problème avec cette méthode, c'est que plus on se rapproche des pôles, plus les lignes se coupent entre elles. Et donc, on se retrouve avec un niveau de détail très important aux pôles et assez faible à l'équateur. Une autre méthode est de générer N points, uniformément répartis sur une sphère en trois dimensions. Cependant, à chaque fois qu'on ajoute un point, tous les autres points de la sphère doivent être repositionnés, et on doit donc recréer la sphère en partant de zéro. C'est donc un algorithme trop coûteux. La méthode que nous allons utiliser est celle des quadsphères. Pourquoi ? Car c'est une méthode assez simple à implémenter, et qui nous permet de contrôler précisément le nombre de points sur notre sphère. Je vous mets en description un lien qui contient d'autres méthodes qui résolvent aussi ce problème. Pour commencer, on génère un carré et on trace des lignes horizontales et verticales. A chaque fois que les lignes s'intersectent, on trace un point appelé vertex, qui va donc être repéré par des coordonnées x et y. Tous ces points, on va les stocker dans un tableau. C'est-à-dire qu'à chaque point correspondra un numéro unique partant de zéro. Maintenant, il reste une dernière chose à faire, indiquer comment relier ces points. La méthode classique, c'est de donner une liste de triangles, c'est-à-dire de triplés de points, qui couvrent toute la surface. Pour faire ça, il nous faut tout d'abord une formule qui nous permette d'obtenir le numéro d'un point situé en dessous d'un autre. S'il y a n points sur la largeur, alors le numéro du point situé en xy-1 sera x plus y-1 fois n. Maintenant, on n'a plus qu'à tracer les triangles de la façon suivante, et on obtient notre surface. Maintenant qu'on a réussi à générer un carré avec un niveau de détail qu'on contrôle, on voudrait obtenir une sphère. Mais comment faire ça ? En fait, pour faire ça, on va prendre 6 de ces carrés, et on va les disposer de sorte à ce qu'ils forment une boîte. Puis, on va tordre cette boîte, de manière à ce qu'elle se transforme en sphère. Pour ça, il faut revenir à la définition d'une sphère, et notamment celle d'un cercle. Un cercle, c'est l'ensemble des points qui sont à même distance d'un autre point, appelé centre, et qu'on va noter C. Donc, pour convertir notre boîte en sphère, on commence par calculer le vecteur entre chacun de nos points PI et notre centre C, et on va le noter CPI. Vu qu'on veut que chacun de ces vecteurs ait une longueur de 1, on va tous les diviser par leur norme. Et maintenant, si on veut une sphère de rayon R, on n'a plus qu'à tout multiplier par R. Et voilà, on a notre quatsphère. Il reste cependant un dernier problème. Comme vous le voyez, la réflexion de la lumière sur la sphère n'est pas celle à laquelle on s'attend quand on voit une sphère réelle. Pour comprendre pourquoi, il faut comprendre comment la lumière est calculée en 3D. Quand on éclaire une surface par de la lumière, on veut naturellement que plus le côté est exposé, plus il est lumineux. Une méthode classique pour faire ça est de définir ce qu'on appelle des normales à une surface. Une normale, c'est simplement un vecteur qui est localement perpendiculaire à la surface. Grâce à ça, on a un peu de géométrie et en fonction de la direction du rayon de lumière incident, on peut facilement déduire l'intensité de la lumière à cet endroit de l'objet. Il nous reste donc à définir nos normales à notre surface pour notre sphère. Pour ça, rien de plus simple. Pour définir nos points, on avait déjà calculé le vecteur CPI qui part du centre de la sphère vers le point en question. Le vecteur normal à la surface sera ainsi ce même vecteur divisé par sa norme. Voilà, maintenant on a trouvé un algorithme permettant de générer des sphères aussi précises que l'on veut, en se basant sur des simples carrés, ce qui va grandement nous simplifier la tâche pour la suite. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo où l'on optimisera cet algorithme à l'aide de ce qui s'appelle des quadtries. Vous retrouverez en description tout le code et les sources utilisées pour faire cette vidéo. Sous-titrage ST' 501